La démocratie La démocratie, ce serait que chacun puisse prendre la parole, penser par lui-même et une capacité de discernement, d'esprit critique et de désir de rencontrer l'autre parce qu'il est différent. Donc notre démocratie aujourd'hui dans une société de plus en plus transformée par la mobilité des humains, par la rencontre possible d'humains qui n'étaient pas appelés à se rencontrer, fait qu'elle doit nécessairement tenir compte de la différence de l'autre et même de la singularité de l'autre, au-delà de sa différence. L'être singulier va être capable d'être augmenté par la singularité de l'autre. Donc le désir de la rencontre est essentiel et ensuite la pratique est essentielle, c'est-à-dire comment pratiquer quelque chose ensemble, faire avec, faire ensemble, faire avec, l'art par exemple, est un très bon outil depuis les Grecs qui nous ont raconté que l'art était un moteur de la capacité émancipatrice de pouvoir mieux dire, mieux nommer le monde. Donc en représenter par des visions symboliques ce qui est pour soi et ce qui est ce monde pour les autres. Donc l'art comme outil. Alors je prône une éducation par l'art, je prône une éducation artistique par l'art. Pour cela, il faut qu'à l'école, dans les programmes scolaires, nous puissions accéder à cette éducation par l'art. Pour cela, il faut que les enseignants soient formés. Il est nécessaire aujourd'hui que dans les écoles supérieures du professorat et de l'enseignement, les maîtres en formation initiale aient une vraie formation à la transmission, à la formation et à l'acte partagé entre les artistes et les élèves. Donc la présence de l'artiste dans la classe, c'est aussi très important. Il y a eu beaucoup d'expérimentations jusqu'à présent, beaucoup ont réussi, certaines sont abandonnées. Il faut garder toutes celles qui ont prouvé leur efficience. Il y en a de nombreuses et je crois que nous sommes aux portes d'une nouvelle transformation de ces politiques culturelles et ces capacités de l'éducation par l'art aujourd'hui. Dès lors qu'on considère qu'il y a de la singularité, elle est source à chaque fois, elle est génératrice de différences et de formes différentes. Donc il n'y a pas de modélisation possible. Il y a de tenir compte de là où sont les gens. C'est pourquoi les territoires sont très importants. Ce qui naît d'un territoire sera de fait singulier et il ne sera pas la même chose qui émergera. Donc permettre à tous ceux qui vivent sur un territoire de pouvoir prendre la parole, de pouvoir chanter, de pouvoir jouer d'un instrument de musique, de pouvoir faire du théâtre, du cinéma, toutes les capacités expressives de soi-même, eh bien ça rendra un territoire également différent à chaque fois. On pourra même converser entre territoires parce qu'on sera différent et pas parce qu'on sera justement dans une uniformisation. En fait, il faut lutter contre l'uniformisation programmée, mondialisée dans laquelle nous sommes par les nouvelles technologies qui nous entraînent à des habitudes qui sont uniformisantes et retrouver de la singularité. Tout ce qui aiguise la singularité est une source de démocratie. Nous devons être des rémouleurs de la singularité et aiguiser les outils des autres et pas forcément apporter l'outil à l'autre. Considérer que l'autre est porteur lui-même de son propre outil. Permettre à chacun d'exprimer ce qu'il est. Je crois que continuer à offrir, c'est une obligation, tout simplement. Et ne pas faire de l'autre un sujet client, tout simplement. Pas passer de cet usager, qu'on peut nommer d'une autre manière également, mais à un client. Donc c'est en fait ne pas se laisser emporter dans la voie marchande qui mène notre monde. L'économie principale, lorsqu'on dit le mot d'ailleurs économie, il fait appel immédiatement à l'économie financière. Donc il ne s'agit pas de tout mettre sur cette fourche codine de l'argent et de la marchandisation, mais au contraire du rapport du don et du contre-don, d'un autre rapport entre nous qui fait que nous soyons des citoyens et non pas des consommateurs, des clients, des acheteurs. Donc dès lors, cette question de l'offre et de la demande, elle n'a plus lieu. Ce qui compte, c'est d'être toujours en situation de pouvoir offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.